Tadé Abraham, en grande discussion avec Victor Rutlin, il te raconte quoi là ? Oui, il me demande où j'ai fait l'entraînement des stages, à celle-là, puis à combien de kilomètres d'Addis-Ababa et pourquoi là-bas. Et puis pour la chaleur aussi, je suis descendu pour la chaleur et puis c'est ça que j'ai expliqué. C'est la grande question que tout le monde se pose. Victor Rutlin, c'est le dernier Suisse à avoir gagné une médaille mondiale sur le marathon. C'était aussi dans des conditions très difficiles, il avait fait une super course tactique. C'est le plan quelque part pour Tadé de faire comme ça ? Le but c'est d'être le meilleur, c'est clair. Je ne vais pas me comparer avec quelqu'un ou avec Victor, mais je vais essayer de courir, concentrer ma course et de faire le meilleur. On verra si je vais être meilleur que lui et avoir des médailles. On verra, c'est le dimanche qui répond. On ne sait pas grand-chose de l'entraînement de Tadé cette dernière semaine. Il était en Ethiopie. Comment ça s'est passé en Ethiopie ? C'était bien ? Oui, c'était bien. Depuis que je suis parti en Ethiopie, jusqu'au dernier dimanche, c'était super. Et puis lundi aussi, c'était bien. Et puis voilà, mardi je suis parti ici, c'était pause. Donc voilà, je suis venu ici avec un bon feeling, un bon motivé. Et puis voilà, je me réjouis d'être au départ. Des conditions spéciales un peu ici. Tu as couru la nuit dernière. C'était pour tester la température et aussi l'heure. Oui, je suis allé courir hier à minuit. Et puis ouais, c'était un peu bizarre. Mais voilà, c'est comme ça, c'est pour tout le monde. Et puis j'ai couru à 11 kilomètres. Mais ce n'est pas le même sentiment que la marathon. Et puis à 11 kilomètres, on a fini bien. C'était 3h30 comme ça. Mais la marathon, ça ne sert à pas comme ça. Mais bon, c'est un bon test pour moi. Et puis à minuit aussi après, je vais y aller courir. Je vais voir avec le matériel que je vais utiliser pour dimanche. Je vais essayer comment je vais faire. Et puis voilà. Tu as déjà une stratégie. Tu as imaginé comment ça allait se passer. Ils vont partir. Ça va peut-être partir vite. Toi, tu imagines, tu vas partir avec. Tu vas les laisser aller. Comment tu imagines les choses ? Non, je veux courir avec mon vitesse. Je veux courir tout seul contre le temps. Et contre la chaleur. Je ne veux pas courir avec les gens. Mais je veux courir avec moi tout seul. Puis s'il va au même rythme que moi, je vais aller courir avec. Sinon, s'il part très vite, voilà. Je sais qu'il va m'attendre quelques kilomètres après. Donc voilà. Je dois courir tout seul avec le rythme que je veux. Et contre la chaleur. Ton rythme à toi, dans ces conditions chaudes, avec les entraînements que tu as faits. Tu as une idée un peu de quelle vitesse ça représente ? En fait, je suis un peu étudié le marathon des femmes. Et puis, tout le monde presque, ouais. Ouais, la majorité, ils ont couru 12-13 minutes plus que meilleur temps. Donc je vais essayer d'aller avec cet rythme plus 13-12 minutes plus que meilleur temps. Mais 1-3 minutes plus que l'Île. J-1 dé Spray, je suis à vous-même banqué. C'est parti !